Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Ce matin l'académicien Éric Orsena vous a remis ainsi qu'au Président de la République un rapport sur les bibliothèques en France. Il recommande d'ouvrir plus largement les portes, plus largement c'est le moins qu'on puisse dire, puisque selon son rapport une bibliothèque ouvre 38 heures en moyenne à Paris, contre 78 à Londres, à Amsterdam, à Helsinki, 98 heures même d'ouverture à Copenhague. On a le sentiment qu'en France on est plus fort Madame la Ministre pour construire et inaugurer de beaux bâtiments, que pour les ouvrir au public, c'est le cas ? C'est vrai que les bibliothèques sont ouvertes souvent le lundi jusqu'au vendredi, samedi de 10h à 19h, 18h, 17h parfois seulement. Et au moment où la plupart des concitoyens quand même peuvent y aller, ça n'est pas ouvert. Donc c'est vraiment une nécessité et pour ça très concrètement, à la suite de ce rapport, des mesures concrètes vont être mises en place. On a d'abord des moyens supplémentaires, à faveur d'une dotation supplémentaire de plus de 10%, de 8 millions d'euros qui va permettre d'accompagner ces projets. Vous me permettez de reprendre ce chiffre, 8 millions d'euros, pour s'y attarder ? Absolument. Une augmentation sur le quinquennat de 20% de l'amplitude horaire. 20% c'est plus qu'une journée, donc c'est quand même conséquent. C'est des choses qu'il va falloir mettre en place, parce que vous le savez, que ça c'est la contribution de l'État, mais les contributions des collectivités territoriales s'élèvent à 1,7 milliard pour l'ensemble des bibliothèques, et que nous allons travailler en complicité avec elles. D'ailleurs, déjà des mesures simples. On a fait un appel à projets, il y a 150 projets d'ouverture dès cette année qui vont pouvoir être accompagnés. Soyons exemplaires, les grandes bibliothèques qui dépendent de l'État. Alors bien sûr, il y a la BPI à Beaubourg qui fait un travail formidable, qui est ouverte le dimanche, qui fait un grand travail d'accueil vraiment essentiel. La bibliothèque patrimoniale, BNF, qui est aussi ouverte le dimanche. Les bibliothèques universitaires, eh bien cette année, en complicité avec la ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche, vont en ouvrir deux supplémentaires pour que les étudiants qui cherchent un lieu pour travailler le dimanche puissent en avoir, et effectivement ne se retrouvent pas coincés, n'ayant plus de place à la BPI ou à la BNF. C'est vrai que c'est surprenant qu'une bibliothèque universitaire ne soit pas systématiquement ouverte quand les étudiants ont le temps de travailler. À partir de ce rapport, on va pouvoir faire un travail de coopération avec l'ensemble des ministères concernés, avec le ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, 99% des bibliothèques ont un partenariat avec une école. Eh bien on va imaginer que l'ensemble des écoles ait un partenariat avec les bibliothèques. Ça va permettre des synergies, des complicités. On va aussi, et ce qui est proposé dans ce rapport et qui va dans le sens de ce lieu qui est un lieu évidemment de culture, et d'ailleurs je crois qu'il faudrait rappeler que c'est à travers le développement de cette politique d'ouverture des bibliothèques, c'est peut-être le premier lieu culturel dont on pousse la porte quand on est jeune, et où qu'on soit, parce qu'il y a toujours une bibliothèque à moins de 20 minutes. Encore une fois, quand elle est ouverte, madame le ministre ? On va dans ce sens-là, et 8 millions d'euros, c'est 10% supplémentaire du point de vue de l'État. C'est énorme. Et puis aussi, il y a une façon d'organiser le temps. Peut-être qu'il y a des moments dont on peut reporter l'ouverture pour aller vers le dimanche, vers des soirées. Ça va dépendre de chaque territoire, des nécessités. On va travailler avec les collectivités, bien sûr. Donc c'est une grande concertation qui commence, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Absolument. Vous avez dit 20% de temps d'ouverture supplémentaire, à quelle échéance ? Sur le quinquennat. Sur le quinquennat. Et on va aussi amplifier toutes ces coopérations selon chaque territoire, selon les acteurs qui s'y trouvent, selon les associations, les musées, les théâtres, des synergies. Alors vous allez me redire du nouveau, si elles sont ouvertes, mais bien sûr qu'on va réfléchir à cela. On ne travaille pas hors sol et tout seul dans son coin. On est plus forts ensemble et les coopérations peuvent amener des vraies réflexions. Profitons de ce maillage exceptionnel et de cette belle énergie qu'Éric Orsona et Noël Corbin ont rencontrée partout sur le territoire quand ils ont été à la rencontre des médiathèques. Les auteurs du rapport, encore une fois, qui vous a été remis ce matin ainsi qu'au président de la République. Une toute autre question, un tout autre sujet pour finir, mais c'est un sujet d'actualité également. On vous prête l'intention de fusionner l'audiovisuel public. France Télévisions, Radio France, Médias France Monde et peut-être même Lina. Est-ce que vous le confirmez ? Je ne confirme rien du tout. Nous travaillons, nous sommes en pleine réflexion. Est-ce que vous le démentez alors ? Je dis qu'on réfléchit. On n'a absolument rien arrêté. Que des coopérations doivent être mises en place, c'est une évidence. Je me suis rendue moi-même à un France Bleu à Nantes, France 3 à Poitiers. Je vais aller faire d'autres visites. Je rencontre l'ensemble des dirigeants de l'audiovisuel. On met les propositions sur la table, on discute et on rendra à fin mars des premières hypothèses. Mais vous ne l'excluz pas ? C'est des pistes de travail qui vont dans le sens de cette idée que la coopération peut amener un service public encore plus fort puisque c'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Je le rappelle, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Au revoir. Et on attendra la fin du mois de mars pour avoir le fin mot de l'affaire sur la réforme de l'audiovisuel public. A suivre, le zapping de Victor Delande.